Il a été élu promettant la rupture. Il rêvait d'une France de plein emploi et de croissance. Cinq ans plus tard, Nicolas Sarkozy est forcé de constater son rêve de bousculer la société française s'est fracassé sur la crise économique. Parmi ces chantiers phares et controversés, la réforme des retraites, l'âge de départ à la retraite passe de 60 à 62 ans, malgré des manifestations monstres pendant des mois dans le pays. Il exonère les heures supplémentaires de cotisations d'impôts, mais le travailler plus pour gagner plus a fait long feu. Le pouvoir d'achat n'a pas été dopé pour autant. Il instaure également le service minimum lors des grèves dans les transports et l'éducation. Il lance le bouclier fiscal qui limite le taux d'imposition des plus hauts revenus pour ensuite revenir dessus. Malgré ses promesses de ne pas augmenter les taxes, il y aura finalement une hausse des prélèvements obligatoires de 20 milliards d'euros sur le quinquennat. Le chômage, lui, n'a pas diminué comme s'y était engagé le candidat Sarkozy. Près de 10% de la population est à la recherche d'un emploi et le chômage des jeunes dépasse 22%. Malgré des réformes structurelles, la France a perdu son prestigieux AAA par une agence de notation et la dette du pays s'est accrue de 630 milliards d'euros, passant de 64 à 84% du PIB. Nicolas Sarkozy instaure les peines planchées pour les criminels les plus dangereux et durcit les règles d'acquisition de la nationalité française pour les immigrés pour qu'il crée dans un premier temps le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. En politique étrangère, quelques coups spectaculaires sont à mettre au crédit de Nicolas Sarkozy, comme en Libye où Paris a joué un rôle déterminant dans l'intervention militaire étrangère aux côtés des rebelles, provoquant la chute de Kadhafi ou en Côte d'Ivoire, participant activement à l'éviction de Laurent Gbagbo. En Afghanistan, en revanche, la France s'est enlisée avec l'OTAN et a avancé la date de retrait de ses troupes à la fin 2013. Au niveau européen, le président sortant se présente comme l'un des acteurs majeurs du sauvetage des banques européennes en 2008. Trois ans plus tard, il monte une nouvelle fois au front pour maîtriser les conséquences de la crise de la dette des États européens. La sanction est à la hauteur. Le chef de l'État achève son mandat avec 36% de Français satisfaits contre 64% d'insatisfaits, deux records sous la Ve République.